20h30, bienvenue au journal de CA8 novembre 2021 à la cabine technique Ibrahim Assemblant, présentation d'Emba, tiens les titres. Ce lundi 8 novembre 2020, le ministère de la Santé a fait l'opinion coronavirise outre les quatre nouveaux cas annoncés ce jour. Un patient a été déclaré guéri. Le candidat Mamadou Racinsi rencontre toutes les sensibilités de la mouvance présidentielle à Podore. Tête de liste, Benoît Bokoyaka à Podore. Le candidat Mamadou Racinsi fait preuve d'ouverture d'esprit. Du nouveau sur la période du docteur Fala Païa, du nom du médecin qui a tué ses trois enfants avant de se suicider ce week-end à Sacré-Cœur International. Nous irons en Mauritanie, au Mali et en Guinée. Les espoirs et reviviront cette édition. Le développement dans un grand instant. Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue. Commençons cette actualité locale. L'association Dental Madina Soubalo organise hier et aujourd'hui ses activités culturelles avec comme artiste invité Abu Djouba Day. Cet après-midi, la communauté Soubalbe lui a offert un après-midi de Daïdaïre sur le marigot de Douye. Le lit vocal de Djaïre Nguendi, Abu Djouba Day, dit être très satisfait de l'activité culturelle. Nous allons écouter Abu Djouba Day en journal Poulard. Merci notre confrère Mohamedou Lappadjabi qui nous a donné ses nouvelles. Ce 8 novembre 2021, le ministère de la Santé a fait l'open coronavirus. Outre les quatre nouveaux cas annoncés ce jour, un patient a été déclaré guéri. En réanimation, deux patients sont internés. Ce dimanche 7 novembre 2021, il n'y a eu aucun décès. A ce jour, le Sénégal compte 73 939 cas déclarés positifs, dont 72 044 guéris, 1 880 décès et 14 sous-traitements. Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 451 1 000 se sont vaccinées sur le territoire national. Passons maintenant à l'enseignement. Avec l'enseignement supérieur qui sera de nouveau perturbé à partir du mercredi prochain, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ça y est, après plusieurs alertes décrètes au mot d'ordre de débrayage de 48 heures. Ce dernier fustige, l'énergie est le dilatoire du gouvernement sur l'ensemble des points de revendication et plus particulièrement sur la finalisation de l'adoption des textes de gouvernance des universités. Les assemblées générales de campus seront convoquées par les coordonnateurs durant la période de débrayage prévues à partir de mercredi 10 novembre 2021. Le candidat Mamadou Racinsi rencontre toutes les sensibilités de la mouvance présidentielle tête de liste Beno Bokayakara à Podore. Le candidat Mamadou Racinsi fait preuve d'ouverture d'esprit. Il a eu une série de rencontres avec les partis membres de la coalition. Après le bureau de l'APR dirigé par Rougili, le mouvement Gaza de Astel Salle a reçu la visite du chef de la majorité présidentielle à Podore. Par la suite, le CRAP et une forte délégation de Oser l'Avenir de Mme Aïssata Talsal ont été reçus par le président Al-Sar ainsi que les représentants du parti réoumi conduit par Nouruyen. Mamadou Racinsi a lancé un message fédérateur et a promis de faire en sorte que toutes les composantes de Beno Bokayakara soient en temps réel au même niveau d'information au sein de la coalition. La presse locale faisait état d'un régime de la liste de coalition Gomsbop à la mairie de la ville de Dakar. Ainsi, la dite coalition dirigée par le patron de l'immédiat a déposé un recours à la cour d'appel. Libération Online est informée que le recours de Gomsbop contre le rejet de la candidature de Bougangay-Dani pour la mairie de la ville de Dakar vient d'être déposé à la cour d'appel. Au nom du mandataire, le maire Bamba Fal, maître Kouraïsba, a fait la requête sous le numéro 5 du 8 novembre 2020. Par ailleurs, face à cette vague de rejet des listes de Gomsbop, le mandataire national de la coalition Khalidou Nias a dit une autre demande à tous les mandataires de se rendre au niveau des préfectures et sous-préfectures partout dans le pays pour contrôler les listes de Beno Bokayakara, comme l'autorise le code électoral. Dans un communiqué parvenu à Dakar, actuel au bureau du tribunal de commerce hors classe révèle que le collectif de juges et conseillers conciliaires a décidé de suspendre ses audiences sur la période du 8 au 15 novembre 2021. Selon le dit communiqué, ces dernières rencontres d'énormes difficultés pour percevoir convenablement leur indemnité depuis leur entrée à installation en fonction. Les négociations infructueuses entre l'État du Sénégal et les boulangers vont avoir des répercussions sur la population sénégalaise. En effet, les boulangers ont annoncé une grève et l'arrêt de la production du pain pendant trois jours à partir de ce mardi. Ce lundi, lors d'un point de presse à Gibril Fahia, président de la Fédération des boulangers du Sénégal a annoncé une grève de trois jours à partir de ce mardi 9 novembre. Pour lui, l'État ne veut en aucun cas augmenter le prix de la baguette pain fixée à 150 francs alors que le prix de la farine a changé. Que la farine soit là ou pas, ce n'est pas notre problème. Ce qui est sûr, c'est que nous arrêterons la production du pain partout ce mardi, mercredi, jeudi, à Thil-Anne aussi. Après le social, passons maintenant à la sécurité. Journée des forces armées. Plusieurs soldats décorèrent la médaille de militaire blessé ou en opération par le président Macky Sall. Cinq soldats de première classe, un sergent-chef, un agent et un sapeur mineur. On reçoit ce lundi des médi-chefs de l'État la médaille de militaire blessé en opération. La cérémonie de remise a eu lieu en marche de la journée des forces armées célébrée ce 8 novembre au quartier Djaldiop. La parure est en principe attribuée aux militaires victimes de blessures ou d'accidents graves au cours d'opération ou en zone de combat. Cette décoration, la plus prestigieuse, sans condition d'ancienneté, dans le service que peut recevoir un soldat de l'armée pour son courage et son dévouement. Elle a été créée par le décret numéro 96-47-PRMFA du 22 janvier 1996. Des ressortissants sénégalais en provenance d'Allemagne et d'Espagne vont être expulsés. C'est du moins ce qu'informe Horizon Sans Frontières. Des informations alarmantes parvenues à Horizon Sans Frontières ce matin font écho d'expulsion des ressortissants sénégalais en provenance d'Allemagne et d'Espagne. Selon nos contacts qui lancent l'alerte, ils seraient au nombre de vendeurs en situation irrégulière, 10 en Allemagne et 12 autres en Espagne. Renseignent Horizon Sans Frontières. Horizon Sans Frontières, d'informer qu'un vol spécial aurait été affrété par le Frontex pour effectuer cette phase de repatriement. Il quittera l'Allemagne cette nuit avec une escale prévue en Espagne avant d'atterrir à Dakar ce mardi 9 novembre 2021. Parmi les personnes expulsées, renseigne Bougar Seyed, le président de Horizon Sans Frontières figure des migrants ayant vécu plus de 8 années en Allemagne avec des enfants scolarisés dans le pays. Du nouveau sur l'affaire du docteur Rafaela Payat, du nouveau du nom du médecin qui a tué ses trois enfants avant de se suicider ce week-end avec Sacré-Cœur. Avant de passer à l'acte, le docteur Payat a écrit une lettre à sa femme avec qui leur mariage n'allait pas très bien ce dernier temps. C'est nous, je vous propose quelques extraits de la lettre. Dans cette lettre de 10 pages, le docteur Payat s'emprunt à sa femme qu'il taxe d'être orgueilleuse, tétue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête. Il révèle que durant toute leur vie conjugale, il n'a cessé d'être au service de son épouse et de ses enfants, mais sans retour. Au contraire, sa femme le défiait et le considérait même comme un rival, surtout lorsqu'elle est devenue autonome financièrement à la même jusqu'à refuser les habits qu'il confessionnait pour les fêtes de Corité ou de Tabaski, ajoutait-il dans la lettre. Le docteur Payat révèle également que son épouse l'a privé des rapports intimes pendant 42 jours sur sa lettre. Il raconte que les nombreuses disputes avec sa femme insistant sur le fait qu'il a envoyé tout mais qu'il ne disait rien. Nous vous aménons à la page internationale avec Mamadou Oumarci. L'actualité internationale. L'actualité internationale. Nous nous accueillons Mamadou Oumarci. Bonsoir. Bonsoir. Un parent d'élève a été placé en garde à vue au courant de la semaine passée. Subsonné d'avoir agressé un enseignant d'une école primaire de Noa-Dibou, la capitale économique du pays, a tant appris d'une source. Les faits se sont produits au courant de la semaine dernière quand l'enseignant a refusé de laisser un parent extraire un élève de sa classe alors qu'il s'était bagarré avec son fils en dehors de l'école, a indiqué une source. Mali, la conférence des chefs d'État de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas supporté l'absence de progrès dans les préparatifs des élections. L'épée de Montcler et de la CDAO s'est finalement abattue sur le Mali. Les autorités de transition de ce pays en guerre contre les djihadistes ont fait part à l'organisation régionale de leur incapacité à respecter l'échéance pour la transition fixée au 22 février 2022. En Guinée, la charte de la transition est rentrée en vigueur le 28 septembre. Trois jours plus tard, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment comme président de la transition. Depuis, l'auteur du coup d'État du 5 septembre, Conte Alpha Kondé a nommé un premier ministre civil et formé un gouvernement pour une transition dont on ne connaît toujours pas la durée. dans le communiqué final du sommet extraordinaire tenu le 7 novembre à Accra, au Ghana. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris note de ses derniers développements. Ainsi s'achève l'actualité internationale d'Embadie. Restez avec nous pour la revue de nos cours. Maintenant, c'est la page sportive. Merci Mamadou Oumara. Le Sénégal va disputer cette semaine les deux dernières journées des éliminateurs de la Coupe du Monde 10e tour présentement à Lomé. Les Lyons vont faire face au Togo ce jeudi 11 novembre à 19h puis recevront le Congo à Tchesse le 14 novembre 2019. à partir de 19h à Lusissé vont remporter ces marches pour les raisons suivantes. Le Sénégal a parlé des objectifs de la ténière en vue de ces deux marches qu'il souhaite remporter. Selon Sissé, ils serviront de préparation pour la Cannes 2020 qui démarre le 9 janvier prochain. Ce sont deux marches très importants pour nous, a-t-il fait savoir lors de la publication de la liste des 25 Lyons qui vont disputer ces confrontations. Edouard Mindy, qui ne figure pas dans la liste des 30 nominés pour le ballon d'or a assuré hier sur le plateau de Canal Plus que cette absence le motive à aller de l'avant. Vainqueur de la Coupe des Champions et de la Supercoupe d'Europe avec le club anglais Chelsea, élu meilleur gardien de l'UEFA, Edouard Mindy est le grand absent de la liste des joueurs nominés pour le ballon d'or de cette année. Interrogez à nouveau sur le sujet sur le plateau de Canal Plus où il a été invité. Le portier sénégalais toujours serré voit le bon côté des choses. sport avec le basket-bol au basket-bol. On connaît désormais les quatre affiches des quart de finale du tournoi de basket-bol de Montée en première division prévue ce lundi. Lève la phase de groupe du tournoi de Montée en 1 masculin a pris fin ce dimanche avec la qualification en quart de finale du Port, Lac Atlantique, CFAQ, Gédiwaye, Basketball, Académie et Dissot. On va terminer avec la lutte, champion de la lutte africaine devant le Niger. Les combattants sénégalais sollicitent dorénavant une audience auprès du chef de l'état Makisala. Les lutteurs sénégalais n'ont pas fiancé, franché, franché. Ils ont remporté la neuvième édition du tournoi de CEDEAO qui s'est déroulée ce week-end à l'arène nationale avec Brio en s'imposant devant le Niger 4 à 1 en finale par équipe et cela s'ajoute à leurs quatre médailles d'or remportés en combat individuel en catégorie 76 kg, 66 kg, 86 kg et 100 kg. Mme Douman, cela m'est fait en cette édition pour le sport. Nous voulons maintenant à la Rue. Merci Dembadje. Les quotidiens sénégalais parvenissent lundi à part titre principalement sur le suscite d'un médecin dentiste et la mort de ses trois enfants dimanche dans une clinique dakaroise. Last titre sur l'horreur à Sacré-Cœur, quartier dakarois où le dentiste Fallapay a tiré dimanche après-midi ses trois enfants avant de se suicider, évoquant une folie mortrière, enquête note que le docteur a administré une injection mortelle à ses trois enfants avant de se donner la mort. Il avait tout planifié et balayé les soupçons puisque la veille du drame déjà, Fallapay disait être en bourre avec sa famille, mais avant de passer à l'acte, le chirurgien dentiste a laissé une terrible lettre d'adieu sur le quotidien. Expliquant pourquoi docteur Fallapay a tué ses trois enfants et s'est suicidé, Vox Popli révèle le contenu explosif de la lettre d'adieu dans laquelle il se défausse sur son ex-épouse sinon la femme avec qui il est en instance de divorce. Il ne faut pas qu'il y ait une descendance ici de ce mariage sans amour car j'ai été pour toi une roue de secours, a-t-il écrit. L'observateur fait également un récit glaçant d'une tragédie familiale et revient sur les horribles constats de la police sur les lieux du crime. Selon le journal, les trois enfants étaient tous alignés à qu'une trace de violence sur leur corps. Toutefois, Libération indique qu'un des enfants présentait aussi des traces de blessures sur le cou. Le journal souligne que le tribunal avait provisoirement confié la garde des enfants à leur maman avec qui il était en instance de divorce le temps de juger l'affaire dans le fond. Arrivé sur le lieu du drame, la maman des enfants pique un malaise avant d'être évacué. En outre, docteur Fallapay a indiqué dans sa lettre posthume « Je ne regrette rien et que personne ne me juge ». Sur un autre sujet, Walfu Quotidien note que Sanko et Khalifa sont prêts pour le combat après la convocation par la justice de Barthélémy Diaz et l'invalidation des listes de leur coalition Yévi-Ascanvi. Yévi se braque et fait recours à la colère notre respectivement sur le quotidien et le quotidien pour le mandataire national de cette coalition de l'opposition d'Etiéphane. Il est hors de question de laisser cette forfaiture passer. En revanche, la coalition présidentielle Benobo Koyakar les traite d'incompétents et promet de faire face. En espoir, le quotidien national, le soleil se fait l'écho de la 8e édition du tournoi de lutte de la CEDEAO où le Sénégal impose sa suprématie poursuit quotidien et enquête. L'équipe nationale de lutte survole les débats et conserve son titre dans cette compétition qui a préféré ce week-end. Merci à Mamadou ou merci pour la revue de nos quotidiens et qui m'a fait en cette édition dont je vous rappelle l'essentiel des titres. Ce lundi 8 novembre 2021, le ministère de la Santé a fait l'opin au coronavirus outre les 4 nouveaux cas annoncés ce jour. Un patient a été déclaré guéri. Le candidat Mamadou Racinecy rencontre toutes les sensibilités de la mouvase présidentielle à Podore, tête de liste Beno Bokoyakara à Podore. Le candidat Mamadou Racinecy fait preuve d'ouverture d'esprit. Du nouveau sur l'affaire du docteur Fala Pahia, du nom du médecin qui a tué ses trois enfants avant de se suicider ce week-end à Sacré-Cœur. Nous étions en Mauritanie, au Mali et en Guinée. Le sport a fermé cette édition. Le sport et la revue qui sont fermés cette édition. Merci Mamadou Oumarcy pour la revue de nos quotidiens ainsi que pour les informations internationales. Réalisation et présentation d'Embadjian à la cabine technique. C'est Ibrahim Samoulon qui l'a suivi à 21h. Ce sera le grand journal en plan d'ici. La portez-vous bien. La portez-vous bien.